Un moment de joie pour oublier la guerre. Habits traditionnels ukrainiens sur le dos et ballons bleus et jaunes à la main, les élèves défilent ensemble dans la cour de leur école. Lundi, ils reprennent les cours à la satisfaction de leurs parents. Nous sommes optimistes quand on regarde l'avenir. Nous sommes heureux que les enfants puissent assister à la fête d'aujourd'hui, comme c'était le cas avant la guerre. C'est très excitant et joyeux. Mais la guerre n'est jamais loin à Zaporizhia, à quelques dizaines de kilomètres du front. A cause des combats, 300 des 800 élèves de l'établissement ont fui la ville avec leur famille. Seuls les élèves les plus jeunes et les plus âgés peuvent fêter la nouvelle année scolaire, la faute à des restrictions sur les rassemblements. Cette année encore, l'enseignement se fera sur un mode dégradé. A l'exception des plus petits, tous les niveaux alterneront entre cours en ligne une semaine et cours sur place la semaine suivante. Un moyen de ne pas surcharger l'abri souterrain pendant les sirènes d'alerte quasi quotidiennes dans la ville. Nous avons tout préparé pour la nouvelle année scolaire. Nous avons équipé l'abri afin que les enfants disposent d'un espace sûr, car nous y continuerons les leçons pendant les alertes. Je pense donc que tout devrait bien se passer. La guerre a eu de lourdes conséquences sur l'éducation des jeunes Ukrainiens. En mars dernier, les Nations Unies estimaient à 3500 le nombre d'établissements scolaires endommagés par l'envahisseur russe. Plus de 350 d'entre eux ont été complètement détruits. Unies, unies, unies et unies. C'est pas ça. Merci.